Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Stratégie ludique hebdo. Je m'appelle William Banderer, je suis un consultant en stratégie d'images de marque et de communication qui spécialise dans tout ce qui est ludique et tout ce qui est jeu. Et comme vous le savez peut-être à ce stade-là, dans cette série d'épisodes assez court, on est en train de regarder les différents aspects de jeu dans les livres que je lis, que j'ai étudié, que j'ai lu par le passé, notamment celui-là. Les jeux et les hommes du sociologue Roger Caillois. Et on a vu, on est en train de regarder les différents aspects de la définition du jeu comme une activité. Dans les cinq épisodes précédents, on a vu que c'était une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée. Et le sixième, c'est fictive. Le dernier aspect de... J'ai du mal quand je traduis, je fais les deux d'affilée en anglais et en français, je me mélange les pinceaux. Enfin, donc fictive, c'est une activité fictive qui veut dire dans le bouquin accompagnée d'une conscience spécifique de réalité seconde ou de franche irréalité. par rapport à la vie courante, d'accord ? Donc, comme vous le savez, à chaque fois, j'utilise quelques exemples pour illustrer qui viennent en général de marques de communication, de publicité. Et la dernière fois, bien évidemment, j'ai utilisé ce qui était réglé. L'exemple de Carlsberg, ça aurait pu être quelque chose de fictif aussi, bien évidemment. Mais là, on va avec d'autres exemples. Le premier, c'est une de mes marques préférées en tant que produit et surtout dans leur communication, dans leur image de marque. C'est Skittles, les bonbons. Les bonbons de l'arc-en-ciel. Et j'adore, j'adore leur publicité. Là, j'ai utilisé une pub assez classique il y a 12, 15 ans, un truc comme ça. Qui est le toucher de Midas ou la Skittles Touch dans la publicité. Où on entrevoit, donc il y a énormément de leur histoire de publicité et d'images de marque qui est assez décalé. Au minimum décalé, voire bizarre, étrange, dont l'humour est dérivé parce que c'est décalé de manière générale. Et là, on a ce pauvre monsieur qui est en train de raconter à quel point c'est vraiment difficile parce que tout ce qu'il touche se transforme en Skittles. Donc je pose un lien vers la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Si vous connaissez la publicité, vous l'avez déjà vue. Cette vidéo, elle est très très fameuse. Il y en a plein d'autres dans toute l'histoire de Skittles qui ont su réinventer plusieurs fois encore et encore ces idées de créer quelque chose qui a l'air d'être la vie de tous les jours. Mais Skittles s'immerse à l'intérieur de manière complètement, en général, décalée, farfelue, bizarre, absurde. Et j'adore ce genre de bizarrerie ou d'humour, moi, personnellement. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, qui a gagné beaucoup de prix. Et ils ont su réinventer au cours du temps. Pas toujours avec autant de succès, ça dépend. Mais de manière générale, leurs publicités sont de manière constante, vraiment impressionnantes et toujours qui créent cette espèce fictive d'irréalité ou de décalage comparé à la vraie vie. L'autre, pour contraster, l'autre exemple que je voulais utiliser, c'est carrément toute une catégorie, déjà, de manière générale. C'est tout ce qui est parfum, voire même ce qui est luxe, de manière générale, a tendance à créer une image de marque qui se veut être complètement fictive ou un peu rêvée. En tout cas, au minimum, bien évidemment, parce que c'est quelque chose auquel on aspire. Donc ça a tendance à montrer, à faire le portrait d'univers qui sont assez fictifs, plus ou moins. Ça dépend des exemples. Mais là, j'ai utilisé l'exemple qui était assez connu, qui a été réalisé par Spike Jonze, donc un réalisateur de films très connu, pour Kenzo, Kenzo World, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. C'est carrément un clip musique, le truc de danse, une performance de danse, une performance de musique assez extraordinaire de Kenzo World. Et là, on a quelque chose qui va du début, j'ai trouvé qu'en plus, assez contrasté par rapport à l'autre exemple, parce que bien évidemment, on est dans un environnement très différent. Dans le premier, on a quelque chose qui est en décalage par rapport à une vie qui se veut être normale de tous les jours. Et là, directement, on est plongé dans le luxe, donc on est dans quelque chose qui est d'un statut élevé, une vie rêvée, une vie à laquelle on aspire, mais qui, au fur et à mesure de la danse, au fur et à mesure du clip, va de plus en plus vers quelque chose qui est complètement fictif et assez fascinant en même temps. Et il y a un autre point que j'ai donné, que j'ai trouvé, c'est que la première vidéo, on a une situation ou quelque chose, quelqu'un est en train de subir une situation, et souvent dans Skittles, c'est des situations qui sont soit non expliquées ou subies ou complètement qui arrivent, on ne sait où. Et là, ça a l'air d'être, et souvent ça l'est dans les pubs de luxe, dans les pubs de parfum, c'est un ou une protagoniste, souvent des célébrités, qui veulent particulièrement faire quelque chose. Donc c'est des gens qui ont le pouvoir d'aller faire ce qu'ils veulent, ou ce qu'elles veulent. Et je pense qu'on voit ça pas mal dans la liberté d'expression de la personne qui est en train de danser, comme on dit cette expression, genre de danser comme si personne ne regardait. Donc voilà, et tout ça, ça crée cet univers fictif à l'intérieur duquel on est en train de vendre le rêve et l'image vraiment élevée et luxurieuse de ce parfum, qui va bien pour l'image de design, et à la fois quand même décalée, et avec un peu de bizarrerie et d'absurde. Donc ça, ça apparaît dans les deux, et ça c'est des choses que j'apprécie bien moi personnellement. Donc voilà, ça c'est pour notre épisode d'aujourd'hui. On a encore plein de choses à regarder dans le livre Les Jeux et les Hommes, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour d'autres épisodes, et je vous vois très bientôt pour un autre épisode. Merci d'avoir regardé.